A la une, le Premier ministre libyen et chef du Conseil présidentiel, soutenu par l'ONU, ainsi que d'autres membres du Conseil, sont arrivés par bateau dans la capitale Tripoli mercredi depuis la Tunisie. Le gouvernement d'Union nationale annonce son arrivée dans la capitale Tripoli en toute sécurité. Nous tenions à ce qu'il n'y ait pas de bain de sang dans ce processus. Nous sommes engagés dans les termes de l'accord politique que les Libyens ont accepté et nous augmenterons le nombre de ceux qui y participent. Faïa Sarraj a fait le voyage depuis la Tunisie voisine à bord d'un bateau libyen malgré les menaces des factions adverses qui l'ont empêché d'arriver par les airs. Les nations occidentales voient le gouvernement d'Union comme le meilleur espoir pour mettre fin au chaos libyen et unifier toutes les factions contre un groupe de plus en plus puissant affilié au groupe djihadiste Etat islamique qui a pris la ville de Sirte. Mais les factions dans les deux gouvernements libyens rivaux, dont l'un est basé à Tripoli, sont opposées à l'organisme soutenu par l'ONU. Sarraj est arrivé avec six députés qui sont membres du conseil présidentiel, lequel a été créé après un accord signé par des groupes dissidents des deux gouvernements de l'an dernier. Le conseil a formé le nouveau gouvernement d'Union dirigé par Sarraj. La Libye est dominée par plusieurs milices depuis le soulèvement de 2011 qui a renversé et tué le dictateur Muammar Gaddafi.